Bonjour, bienvenue sur CryptoHolly. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 61 centimes en baisse de 11% depuis 24 heures. Alors qu'est-ce qu'on avait regagné? On l'a reperdu et depuis 7 jours, 23% en baisse. Le marché 1.3 trillion, ça aussi c'est en baisse de 7.4. Fiat League, un range de 60 à 68, rien d'especial à signaler. Et le seul gagnant, présentement à cette heure-là, DCR à peine 1%. Et tout le reste des cryptos, 61 perdants. Alors c'est reparti par la baisse. J'ai hâte de voir pour ce samedi qu'est-ce qui va se passer. Ceux qui ne connaissent pas, on peut nous suivre ici sur Twitter à Olivier underscore XRP. Ici, l'entrevue de Jeremy Hogan en quoi que Ripple veut destituer le directeur de la SEC Inman. M. Inman comme Jake Layton qui ont dit qu'Ethereum n'était pas une sécurité. Qu'on sait très bien que Vitalik Buterin a fait un ICO en 2014. Alors bon, je n'ai pas été voir la vidéo au complet. J'ai juste vu qu'il avait fait une nouvelle vidéo. Alors c'est sûr et certain qu'on va aller voir ce qui se passe. En gros, ça dit que dans le Legal Brief, ça c'est le nom de la chaîne YouTube de Jeremy Hogan qui est ici, l'avocat de Jeremy Hogan parle de la déposition en attente de Ripple de l'ancien directeur de la SEC William Inman. Dans l'affaire SEC contre Ripple, la SEC réussira-t-elle à empêcher le dépôt de se produire? Comment le témoignage de M. Inman se rapportera-t-il à la défense de la vie équitable? Si vous ne le savez pas, vous le saurez. Bon, lui, il lui donne vraiment comme des nouvelles super cool. Je vais mettre le lien dans la description. Faites un effort, même si c'est en anglais, c'est plate, même si c'est des termes un peu compliqués, mais ça vaut la peine parce que lui, il va vous mettre vraiment sur la touche. Le mining en Chine, Bitman, forcé de suspendre ses ventes à cause des baisses de prix. Le géant de l'équipement du mining, Bitman, a été forcé de suspendre ses ventes face à la vague de régulation qui touche l'industrie chinoise. L'entreprise souhaite par ailleurs aider les mineurs à se relocaliser. Pour ceux qui ne savent pas, Bitman, c'est tellement big, c'est eux qui font beaucoup d'équipements pour les mineurs, qui est comme, par exemple, ce qu'on voit ici. Comme le rapporte Bloomberg, Bitman a suspendu la vente à l'international. Il n'est donc plus possible d'acheter des machines via ses services, qu'on soit situé en Chine ou non. La raison est financière. Les prix de l'équipement de mining ont complètement chuté suite à la répression du gouvernement chinois, qui s'est attaqué au secteur depuis quelques semaines. Les machines produites par Bitman auraient ainsi vu leur valeur baisser de 75 % depuis avril dernier. Une vague d'équipement est en effet arrivée sur le marché de seconde main, car de nombreux mineurs ont choisi d'abandonner leurs machines. L'entreprise ne précise pas combien de temps cette suspension durera. La semaine dernière, Bitman avait tenu une réunion avec des mineurs locaux afin de trouver des solutions. L'entreprise compte faciliter le transfert des mineurs vers des pays plus accueillants, comme le Kazakhstan ou les États-Unis. Alors, ça se fait ressentir un peu partout. Je dois voir quand même ce qui va se passer. C'est assez spécial. On sait qu'ils vont devoir devenir verts, sinon ils vont être laissés de côté, tout simplement. Puis ils sont en train de trouver toutes sortes de façons de devenir verts. Ce n'est pas un problème. Il faut juste que ça se fasse. El Salvador qui va distribuer jusqu'à 117 millions de dollars en Bitcoin à ses citoyens. Ne partez pas en peur. Ça l'équivaut juste à 30 $ de Bitcoin par citoyen, par adulte. Cela correspond à à peu près une limite supérieure à 117 millions de dollars. C'est 3400 Bitcoins. C'est quand même pas mal, mais versus le nombre de citoyens. 30 $ par citoyen, c'est une farce. La population du El Salvador est de 6,5 millions d'habitants, avec des estimations suggérant que 70 % de la population a plus de 15 ans. Puis pour ceux qui ne savent pas, le 8 juin, le El Salvador a prouvé le Bitcoin en déclarant que la crypto-monnaie deviendra monnaie légale dans le pays. Et c'est les premiers à faire ça avec le Bitcoin. D'accord? Ils vont trouver aussi plusieurs façons de l'exploiter. Ce n'est pas un problème. Eux autres, ils ont déjà plusieurs idées en tête, dont celle que j'ai parlé hier, avec l'alimentation des volcans. Je ne sais pas si vous avez écouté ma vidéo de l'heure quelques jours. C'est exactement ça que j'ai montré avec les volcans. Ils vont utiliser le magma, ils vont transformer ça et tout. C'est assez spécial quand même, il faut se le dire. Il me semble que c'est un truc assez compliqué pour juste faire ça. Mais bon, le Bitcoin ne va pas disparaître. Ça me surprennerait beaucoup. Ils vont trouver n'importe quelle façon de pouvoir faire ça, mais pour que ça reste valide. L'enquête de la SEC concernant les activités de cryptographie de Robinhood retarderait l'introduction de bourse. Alors, Robinhood avait initialement espéré commencer son offre publique après le retour des investisseurs américains des vacances du 4 juillet. On peut voir ici que dans un rapport publié jeudi par Bloomberg, la Sécurité & Exchange Commission des États-Unis a interrogé Robinhood sur ses activités de crypto-monnaie, ce qui a entraîné des retards dans les plans d'offres publiques de la société. Ils vont devoir attendre Robinhood. Moi, je n'aime pas le site-là. Je n'ai jamais acheté aucune action, peu importe, Trader. C'est très populaire par contre. On sait qu'ils ont bloqué le droit aux gens pour GameStop de pouvoir retirer leur argent quand c'est venu le temps. Ils n'ont pas été corrects. L'échange de crypto Gemini. Gemini achète des compensations carbone et s'engage à la neutralité carbone. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bourse de crypto Gemini détenue par les frères jumeaux Winklevoss a acheté 4 millions de dollars de crédits de carbone pour compenser l'impact environnemental de ses avoirs de Bitcoin. Les crédits qui voient à 344 000 tonnes métriques de carbone qui ont été achetés auprès de ClimateVote, un projet basé à l'Université de Chicago qui achète des permis d'émission de carbone à partir de systèmes de plafonnement et d'écharges enregistrées. Ils vont faire ça jusqu'au temps que ça devienne 100% de l'énergie renouvelable, le Bitcoin. Et par la suite, ce n'est pas les seuls à faire ça. Il y a aussi Crypto.com, FTX, qui sont basés à Hong Kong et BitMEX au Seychelles qui ont aussi annoncé leur intention de devenir neutre en carbone dans le dernier mois. Je vous rappelle que Ripple sont avec Energy Web déterminés et les premiers à avoir annoncé qu'il allait décarboniser toute la blockchain au complet d'ici 2030. Je sais que ça fait loin, mais ce n'est pas un truc qu'on fait du jour à la main. La Palestine qui cherche à lancer la monnaie numérique de la Banque centrale suite au récent test d'Israël sur le chèque numérique, l'autorité monétaire palestinienne cherche à lancer sa propre monnaie numérique de Banque centrale liée par des accords des années 90 avec Israël. La Palestine n'a pas de monnaie propre. Ça, c'est assez grave. Au lieu de cela, le chèque israélien sert de monnaie de facto aux côtés du dinar jordanien et du dollar américain. Le gouverneur de l'autorité monétaire palestinienne a déclaré à Bloomberg Television que deux études de faisabilité sur l'idée d'une CBDC palestinienne étaient en cours. Les banques palestiniennes n'ont pas le droit d'effectuer d'importants transferts d'argent. C'est incroyable comment est-ce qu'ils sont coincés, y compris vers Israël. C'est épouvantable. Les experts, cependant, doutent de la faisabilité d'une CBDC palestinienne. OK. Pauvres palestiniens, comme on dirait ma femme. Athéna confirme son intention d'apporter 1500 guichets automatiques bitcoin au Salvador. Alors, ici, la compagnie, ils vont faire en sorte d'amener 1500 guichets. La société américaine Athéna a l'intention de fournir à la nouvelle économie salvatorienne basée sur la cryptographie. 1500 guichets automatiques bitcoin a confirmé un représentant de l'entreprise. Vous avez vu quelque chose d'autre ici, je l'ai montré. Le déploiement commencera petit à petit en testant quelques dizaines de machines pour établir un modèle commercial. La société qui est basée à Chicago prévoit d'investir plus d'un million de dollars pour installer des guichets automatiques de crypto-monnaie. Athéna n'exploite actuellement que deux guichets automatiques de ce type au Salvador, l'un sur la plage d'El Zonte, dont le cadre d'une expérience appelée Bitcoin Beach, visant à faire de la ville l'une des premières économies cryptographiques au monde et l'autre qui se situe à Elton Co. Peu importe. Alors, il y a juste du guichet, vous allez en avoir 1500 de plus. 50 000 bombes de recharge de véhicules électriques en Europe pour proposer des paiements cryptographiques. Ça, c'est vraiment hot. Alors, au cours des trois prochaines années, 50 000 bombes de recharge pour véhicules électriques à travers l'Europe commenceront à accepter des paiements cryptographiques. Je vous montre ça à l'instant à quoi ça ressemble. Voilà, on peut payer par crypto, l'on voit Ethereum, Visa, Apple Pay, OK, Switch, Membership, bon, alors ça, c'est le terminal, VORITY, ça s'appelle, je ne connais pas ça. Les paiements cryptographiques seront intégrés aux stations de recharge pour véhicules électriques de VORITY en se connectant à la blockchain via le jeton de protocole natif Merchant Token de Ips, Merchant Protocol, que je ne connais pas. OK, en mai, le groupe de paiements Ips a lancé le protocole Merchant Ips, la passerelle de protocole. Oui, c'est vrai, je connais, j'ai fait une nouvelle longtemps, longtemps sur ça, mais ça m'en revient, j'ai un flash, là. Alors, le protocole a été construit sur Ethereum et Solana en mai 2021 et prévoit d'étendre le support à cartes d'anneau à l'avenir. Vous voyez un peu, par rapport au document, de l'autre fois que je vous ai montré le PDF, c'est qui qui va être choisi parmi les six, là. Solana, Cardano, XRP, Algo, Celo, là. Vous voyez, apparemment, c'est eux, là, l'avenir, c'est des six, là, là. Je ne suis pas un conseil financier, mais c'est très conseillé d'en posséder. OK. Vraiment cool comme machine, hein, sur les bornes. Bon, il va devoir comment est-ce que ça va se comporter, mais vous voyez pas un peu, s'il y en a qui sont nouveaux sur ma chaîne, abonnez-vous en passant, Crypto Ali. Je fais des vidéos quotidiennes, c'est le seul Québécois qui fait ça, sur la crypto-bonnet, XRP en général, c'est vraiment comme mon actif préféré, là. C'est pour ça que je fais plus de vidéos sur eux autres. Sinon, je parle beaucoup d'économie internationale, là, pour montrer des nouvelles le plus possible, pour vous tenir au courant. Et j'ai atteint 5 000 abonnés dernièrement, là. Merci beaucoup à ceux qui me suivent. Citigroup, qui sont en train de se lancer dans les actifs numériques, avec une unité commerciale axée sur la blockchain. Selon TheBlock, qui est un site, là, qui est TheBlock, souvent je prends des nouvelles par eux autres, le géant de Wall Street, Citigroup, a officiellement lancé une nouvelle branche commercialisée axée sur l'espace de la crypto-monnaie et de la blockchain. Le géant bancaire a annoncé aujourd'hui le lancement de Digital Asset Group, un nouveau groupe qui fera partie de la division de gestion de patrimoine de Citigroup, appelé Citigroup Global Wealth Management, indique la note. Compte tenu des nouveaux développements passionnants que nous voyons autour des crypto-monnaies, de la technonisation et d'autres avancées alimentées par la technologie blockchain, « Nous sommes heureux d'annoncer la formation du DAG ». Alors oui, technonisation aussi, tout va être technonisé au complet, tout va être traçable. Tout va être aussi sur la blockchain, naturellement. Tout va être tout le temps, dans le fond, facilement repérable et on va pouvoir avoir accès à n'importe quoi, un bulletin scolaire, votre test de COVID, peu importe, tout va être sur la blockchain. Nium étend son réseau de paiement en Europe avec un nouveau corridor en Pologne. Nium est un client de Ripple. Nium a annoncé aujourd'hui avoir étendu son réseau mondial de paiement en ajoutant un nouveau corridor dans la plus grande économie de l'Europe, qui est la Pologne. Wow! Ça, c'est une excellente nouvelle. « Les clients de Nium du monde entier pourront désormais envoyer de l'argent vers la Pologne dans sa devise locale, le PLN, qui est le Zloty polonais, qui offre également... L'offre étant également, excusez-moi, étendue à leurs utilisateurs, les paiements en PLN parviendront aux bénéficiaires en aussi peu que 30 minutes et le service peut être utilisé pour tous les comptes bancaires en monnaie locale. Bon, 30 minutes, c'est mieux quand même que deux jours avec SWIFT. Mais peu importe, c'est quand même une excellente nouvelle et une association qui est vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment bien qu'on ait encore un autre lien à faire. Nium, Pologne, Ripple, tout va être vraiment super plus tard. Tenez le coup, ceux qui ne savent pas encore et qui sont nouveaux sur la chaîne. Ripple, ça fait huit ans qu'ils sont déjà sur le marché. Ils ont fait les rails partout dans le plus d'endroits possibles. Et nous, on est là en train d'attendre et d'avoir fait nos recherches. J'espère bien que vous faites vos recherches pour pouvoir par la suite être capable d'avoir un gros bénéfice en étant patient, bien sûr. Alors, l'expansion du réseau de Nium en Pologne permettra un flux de paiements plus rapide, plus pratique pour ses clients. Il aidera les entreprises à surmonter la complexité de l'envoi de paiements locaux en Pologne et à ouvrir les paiements dans le pays pour faciliter les B2B, business to business, business to customer, customer to customer, puis customer to business, qui sont des abrévisations qu'on dit. « L'économie polonaise devrait croître à un rythme soutenu cette année alors que les affaires post-pandémiques explosent. » Cool. Vraiment, vraiment cool. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné ou rejoignez ma chaîne si ça vous tente ici en cliquant sur « Rejoindre ». Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Et peut-être que demain, samedi, le 26 juin, je vais peut-être faire un live. Je sais que je n'en fais plus le samedi. J'en fais juste un par mois. En rejoignant ma chaîne ici, qui est pour les membres. Mais sinon, ça se peut que j'ai envie d'en faire un. Je ne dis pas non pour une possibilité. Merci beaucoup d'avoir écouté. Encore une fois, le seul québécois à faire des vidéos sur une base quotidienne. Crypto Ali. Merci. Au revoir.